Aujourd'hui nous allons travailler comment dessiner des reflets à l'aquarelle. C'est une question qui revient très souvent parce que c'est un effet qui est assez efficace. Il y a différentes manières de le faire. Je voudrais essayer d'aborder, là c'est une manière de le faire, mais je vais aborder d'autres techniques. Parce que pour moi c'est important de ne pas forcément vous donner une seule technique. Il y a des gens qui apprécieront cette technique et d'autres personnes d'autres techniques. Donc j'aimerais bien qu'on ait un panel assez large. Là en une heure on va se concentrer sur cette aquarelle-là. Mais pendant que ça va sécher, vu que le temps de séchage est très important, vous le savez, à l'aquarelle. On va, je ferai d'autres petits exercices à côté, notamment avec une bougie. Alors tout de suite je vous dis, on ne va pas l'allumer du tout, du tout. On ne va pas servir de la bougie comme cire fondue. On va pouvoir gratter avec l'unclet de terre, etc. Et évidemment nos pinceaux. En parlant des pinceaux, donc je vais travailler avec des pinceaux graduates. De chez Deller-Roney. Il y a toute une gamme. Alors, ils ont été montrés dans les descriptifs pleins. J'en ai plein, vous savez, à force de travailler. Mais ça va du plus gros. On ne va pas forcément servir de celui-là. Vous allez voir parce que le sujet n'est pas si grand que ça. Mais en gros, si vous avez un gros, un moyen un peu et un plus fin pour faire les détails, ça nous suffira largement. Je vais travailler avec, toujours de chez Deller-Roney, des aquarelles aquafines. Ici, ma palette est un tout petit peu sale parce que j'ai travaillé dessus. Évidemment, je travaille souvent sur cette aquarelle qui est une excellente aquarelle, d'un très bon pigment et à des prix très abordables. Ça, c'est chouette, comme graduel d'ailleurs. De très bons pinceaux à des prix abordables. Et toujours dans cette qualité et excellence toujours de ces papiers qu'en sont, ces blocs XL, qui sont... Vous connaissez les blocs XL, souvent c'est orange. Et on s'en servirait beaucoup pour l'étudiant en art même, mais souvent les blocs orange. Là, c'est les blocs, vous voyez, le code couleur est bleu. Et c'est quand même de 300 grammes. Donc là, on est proche du Montval. Sauf que là, c'est un peu... Comment dire ? Au point de vue du prix, c'est plus abordable. Et voilà, donc c'est ça qui est bien. C'est à la fois, on a de la qualité. On a quand même du très bon papier avec un bon grammage qui va très bien réagir à l'humidité et au pigment. Avec des prix très, très, très abordables. Moi, je vais travailler sur un format A4. Ça, c'est un petit format A5. On s'en servira pour faire des petits essais. Donc, je vais commencer à lancer. Donc, je vous ai mis cette image. Merci d'ailleurs à Sylvie qui a posté cette image il y a une semaine. Et je me suis dit, ah, mais autant rebondir sur une image que l'un de vous a proposée. D'ailleurs, j'ai fait un autre. Vous verrez. Je crois que c'est Martine. J'ai oublié son nom. Si ce n'est pas Martine, qu'elle rectifie d'elle-même. C'était un petit fort à Saint-Vaste. La boucle. Saint-Vaste, là. Oui, merci Joseph. Donc voilà, j'ai fait ça rapidement. Mais on verra quels sont les effets. Donc voilà, ça m'a plu de rebondir sur vos idées. Donc là, je vous avais mis le dessin pour le faire comme ça. En avance. Le dessin n'est pas trop compliqué. Donc là, je parle depuis 5 minutes. Si déjà, vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Sinon, vous avez pu le faire en direct. J'ai volontairement fait des traits assez gros. Parce qu'il faut que ça soit visible à la caméra. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer si fort. Parce qu'après, ça ne s'enlèvera pas sous l'aquarelle fatalement. Sachant que j'ai pris aussi cet exemple qui était pertinent. Parce que le bateau est très sombre. Et qu'à ce moment-là, on va être sur du type recouvrement sombre. Donc ça, il n'y aura aucun problème. Mais n'appuyez pas si fort. Et d'ailleurs, désolé si par exemple, ça bave un petit peu là. Mais je suis obligé de garder les traits nets pour vous. Si ça bave un petit peu, on s'en référera au modèle que j'ai fait précédemment. Et là, s'il y a des petites erreurs, je vous expliquerai d'où elles viennent et pourquoi. On va commencer alors à se lancer. Donc deux godets d'eau. Je regarde si tout va bien. Pas de soucis de son pour main. Et le son n'est pas très bon. Je pense que, pour ceux qui rencontrent des problèmes, tenter de recharger la page. Peut-être qu'il y a des configurations. Le son se coupe tout le temps. Écoutez, c'est bizarre. Parce que normalement, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Aucun soucis de ce côté-là, normalement. Bonsoir, Marilyn. Y a-t-il un problème de connexion sur le son ? Je pense que, pourquoi certaines personnes ont un problème de son ? Écoutez, je vais commencer. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez visuellement. Donc, on va faire ce petit paysage qui va se diviser en deux parties. On va d'abord s'occuper du ciel et après, de la mer. Le ciel, parce qu'il faut bien le faire. Et ce ciel-là, c'est un peu un ciel qu'on a déjà fait sur la perspective avec, vous vous souvenez, une petite partie de la muraille de Chine, comme ça, qui partait à l'horizon. Et le ciel va être un petit peu sur cette même technique. Donc, toujours deux godets d'eau. Nos pinceaux. Du sopalin. Et on y va. C'est parti. C'est parfait maintenant. Super ! Le son est très bien. C'est parfait. Ce sont des soucis individuels. Très bien. Donc, je pars. C'est parti. Je regarderai un petit peu les commentaires, mais Claire, on me répondra en direct sur des questions soit techniques ou du tirage au sort. Parce qu'évidemment, j'ai mis en descriptif toujours le tirage au sort, comme d'habitude, pour gagner du matériel. On est toujours ravis quand vous nous postez ce que vous avez reçu. Et on est content que vous participiez à nos concours. Donc là, ce qu'on va faire, on va mouiller toute la partie supérieure de la feuille. Et on va passer à travers le bateau avec de l'eau claire. Donc, je prends un pinceau assez large. Et je vais mouiller toute la feuille. Donc, moi, ma lumière est à la verticale. Donc, je me penche un petit peu pour voir si tout est humide. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Mais en tout cas, vous faites comme ça, des allers-retours avec de l'eau. Et vous le faites jusqu'à l'horizon. Et vous passez même à travers les montagnes. Je regarde. Je l'incline. Voilà. C'est bon. Vous avez mouillé toute votre surface. Voilà. Donc là, on a un bon papier à 300 grammes. Donc, ça ne va pas sécher tout de suite. Donc, vous avez un temps d'action. Je le fais doucement. Vous allez prendre du jaune, du bleu, du jaune et du rouge. Donc, on est sur les primaires, comme j'avais répondu à un commentaire d'une personne. Donc, je vais commencer par du bleu. Donc, vous prenez un bleu outre-mer. De cette nature-là. Ah oui. Ma palette en préparant. est tombée par terre. Et donc, je ne les ai pas trop remis dans l'ordre. Je m'en excuse, évidemment, quand vous l'achetez. Elle est dans l'ordre. Voilà. Les petits soucis du direct. Mais ça arrive. Mais ce n'est pas grave. Donc là, vous passez du bleu. Voilà. Et vous foncez pas mal avec un bleu. Voilà. Et vous voyez déjà que le bleu se... Voilà. Se dilue, etc. Vous voyez, j'ai parlé un petit peu. Ne remettez pas trop d'eau dans le pinceau. Parce que sinon, ça va vous faire des auréoles. Voilà. On va passer à un jaune. Vous prenez un jaune. Cadmium moyen. Foncez pas un jaune citron. Et vous faites là. Et là, vous allez mélanger un peu avec le bleu. Ça va faire un vert très léger. Mais ce n'est pas grave. Ça va faire des variations chromatiques, tout ça. Si vous voulez foncer un tout petit peu le jaune, vous allez piocher dans le vernis. Et là, tranquillement, vous faites votre dégradé. Vous piochez un peu plus de rouge. Et comme le papier garde l'eau longtemps, vous voyez que les transitions sont très douces. Et vous allez jusqu'au bord, passer à travers les montagnes. Juste ça. On ne va pas faire les... Comme là, j'ai fait des nuages. Là, c'est comme si je rajoute un petit peu des... Vous prenez un petit peu de bleu. Vous mélangez avec un peu de carmin de rouge. Et vous aurez des zones un peu violacées. Là, je fais là. Vous voyez, par exemple, il y a des surplus d'eau à certains endroits. Vous pouvez jouer comme ça. Les accidents à l'aquarelle, c'est ça, parfois, qui fait des petites merveilles. Le charme, exactement. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien si c'est bien cadré ? Voilà. Je vous laisse le faire. Parce que parfois, je vais un peu vite. On m'a dit souvent, parfois, dans les commentaires, que j'allais un petit peu vite. Là, on va y aller tranquillement. Vous voyez ce qui se passe, là ? J'ai eu un excès d'eau. Mais ce n'est pas grave. Mais ça fait, on dirait, comme s'il y avait un nuage. Comme ça, il pleut. L'aquarelle, quand ça sèche, ça a forcément des effets différents. Vous le savez maintenant. Ça perd un tout petit peu en luminosité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus humide. Donc, elle ne réfléchit plus à la lumière. Donc, là, vous êtes juste en présence du pigment et sur le papier. Mais, sur ces papiers de qualité 300 grammes XL, vous avez quand même une très, très bonne résistance à l'eau. OK ? On va laisser comme ça, tranquillement. D'accord ? Je laisse là-haut. Regardez, regardez, regardez. Hop, voilà. Chose qui ne s'est pas produit là. C'est pour ça que chaque aquarelle est différente. Ne faites pas forcément ce que je fais. Mais là, j'en profite. Il faut s'amuser un petit peu à l'aquarelle. On va laisser ça là. On va laisser sécher. Même moi, je vais le mettre près d'une source un petit peu chaude. Je pense que ça va faire une bonne oreille là. Mais ce n'est pas grave. Là, il n'y en a pas. Là, il y en aura une petite. Mais ce n'est pas grave. C'est ça qui peut être sympa, justement. OK, donc là, moi, je le mets près d'une source un petit peu chaude, un radiateur, pour que ça sèche plus vite. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, et vous aussi, mettez-le à côté, on va faire d'autres exercices. Alors, il y a plein de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire les reflets de différentes manières. Alors, ça peut être sur du papier sec ou du papier humide, ou le mélange des deux, ou en ajoutant d'autres éléments. Parenthèse, je n'ai pas parlé de la gomme arabique. Je pense que nombre d'entre vous, amateurs éclairés, connaissent évidemment la gomme arabique. La drawing gomme, d'ailleurs, parce que la gomme arabique, on peut s'en servir comme drawing gomme. C'est un petit peu l'ancêtre, la drawing gomme. La drawing gomme, c'est un élément plastique qui sent très fort l'ammoniaque. Vous posez un petit peu comme un gel, ça vous protège et vous travaillez. Bon, pour les besoins de ce direct, en une heure, je n'aurais pas eu le temps de faire tous ces passages avec là. C'est très, très long. Peut-être qu'un jour, on ferait un cours sur uniquement la drawing gomme. Mais là, on ne va pas le faire aujourd'hui. Juste une chose, on va faire des petits essais. Je vais vous raconter une anecdote toute simple. C'est, il y a longtemps, oui, il y a un certain nombre d'années, je prenais de la couleur comme ça. Et voilà, ça fait ça de la couleur. Et à un moment, mon pinceau était assez humide pour récupérer les pigments, mais trop sec pour pouvoir faire quelque chose de continu. Et il s'est passé ça. C'est-à-dire que, je lui ai dit, ah mince, 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 mince. Il n'y en a pas partout. Et regardez ce qui se passe. C'est que si vous le faites volontairement, là, vous avez un reflet d'eau, en fait. Je vous remontre. Il faut que vous preniez le pinceau sur un godet légèrement humide, vous écrasez le pinceau, et vous appliquez comme ça. Ça, pour les carnets de voyage ou en deux secondes, vous avez tout de suite un effet de reflet. Ça paraît simple comme ça. Je vous rassure, une fois que j'avais fait cette erreur, pour la reproduire bien, c'était un peu dur. Pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance à faire des allers-retours. Ou alors, ce n'est pas assez sec. Ou alors, au contraire, c'est trop humide. Et boum, ah ben non, ce n'est pas ça que je voulais. Donc, vous voyez, il faut trouver le juste équilibre entre quelque chose d'un petit peu sec et quelque chose de légèrement humide. Alors, je vais me rapprocher, vous allez le voir en grand. Je vais y aller tout doucement pour que les commentaires, ça s'enlève. Claire, vous l'a indiqué dans le truc sur votre téléphone. Alors, pour que là, est-ce que vous voyez pour la mise au point ? Donc, sur ce petit paysage, là, on avait fait ce petit paysage, vous vous souvenez ? Là, j'ai une surface très humide où les pigments se sont dispersés. Et là, cet effet sec. Ça, c'est une manière extrêmement simple pour obtenir des reflets quand vous êtes en voyage avec un minimum de matériel et avoir un effet très très chouette. Voilà. Vous voyez, ça, c'est exactement ça. Je l'ai utilisé aussi dans d'autres dessins. Je vous l'ai posté, celui-là. Hop, attendez. Alors, vous le voyez. Je remonte. Alors, cette petite cascade, le blanc que vous voyez, c'est le papier, en fait. Et j'ai juste mis des traits verticaux pour l'eau qui descend. et horizontaux pour l'eau qui stagne en bas. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment la technique avec cet effet-là. D'accord ? On va faire un petit, je le garde en mémoire. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre une feuille et on va en profiter. Je vais vous remontrer comment on met du scotch repositionnable. Donc, votre scotch repositionnable, vous l'achetez. Vous l'achetez. Alors, moi, je préfère les scotches opaques comme ça. Vous le collez bien sur une table d'une surface ou votre jean, je ne sais pas ce que vous voulez. Votre pantalon. Pour enlever un petit peu de l'adhérence. Même sur des très bons papiers, ça peut quand même déchirer. Alors, ils sont plus hauts que les transparents. Je sais. Mais les transparents, parfois, pas tous. Mais certains laissent passer l'eau. Et alors, à ce moment-là, vous n'avez pas un contour nickel. Et ça, c'est un petit peu rageant. Donc là, on va faire ce petit exercice tout simple. Hop, j'espère que c'est assez grand pour vous. Prenez un. Ok. Là, vous avez votre petit cadre. Je refais un scotch pour faire l'horizon. Ok. Voilà. Vous ne le faites pas au milieu. Pas trop bas. Au tiers, à peu près. D'accord ? Voilà. Et là, on va faire la même méthode. On va mouiller et mettre des pigments ensemble. Bonne réunion, Jocelyne. Et je précise bien toujours les replays. Les replays. Tous nos ateliers sont en replay. Pour. Merci, Joseph. Merci, Joseph. Je salue mon ami Joseph qui m'aide toujours pour ces ateliers. Donc là, ce qu'on va faire, on va préparer un peu de couleur. On va prendre du bleu et du noir. On va le faire un petit peu monochrome. Pareil, vous vous mettez de l'eau. Et là, au lieu d'avoir un front uni dégradé, donc là, préparez votre petit mélange. Vous prenez du bleu. Et vous mélangez avec un peu de noir. Vous obteniez, si vous avez un bleu et un noir, comme ça, vous obtenez certains grits de peines qui sont très agréables. Noir, c'est un peu fort et bleu, voilà. Et là, vous posez comme ça. Vous posez votre couleur. Ok ? Alors, si je mets trop d'eau, ça va faire des oréoles. Si je n'en mets pas assez, ça ne va pas se diffuser. Voilà. Mettez comme ça. Ok ? Par petite touche. Et vous laissez un peu des interstices un peu sombres. Pour créer. Comme s'il y avait des effets de l'image. Donc, ça on l'a vu, plein de fois. Contour flou, papier humide. Contour net, papier sec. Donc là, tant que mon papier est humide, ça va me faire. Dès que je vois que mes traits deviennent de plus en plus nets, ça veut dire que mon papier est en train de sécher fatalement. Donc, je peux continuer à travailler. Laissez une petite ouverture de blanc, comme ça. On va faire un ciel, pareil, un ciel breton. Pourquoi pas ? Enfin, il y a des ciels partout. L'avantage, c'est que les nuages sont un peu partout, pareil, sur toute la planète. Donc, si vous avez une technique pour faire des ciels et des reflets. Là, ça commence à se laisser. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, on le laisse sécher. Deuxième exercice, on laisse sécher tranquillement. D'accord ? Je reprends. Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regardez, on dirait, je ne sais pas. Une aura en boréale. Ça, c'est typiquement les effets, parfois, qui arrivent par erreur et qu'on ne fait pas volontairement. Je vous expliquerai. Enfin, je peux vous le dire tout de suite comment on obtient ça volontairement. Il suffit quand votre... Il suffit de... Je regarde les commentaires si tout va bien. Il suffit, quand vous avez un papier humide, vous revenez avec un pinceau gorgé d'eau. Vous mettez là et ça va faire cet effet d'explosion, tout ça. Peut-être que j'ai rajouté un petit peu trop d'eau parce que moi, je suis dans un souci pédagogique. Je veux que vous voyez les choses. Quand vous êtes tout seul dans votre atelier, vous pouvez mieux gérer les choses. Moi, il faut que l'exercice soit... Voilà, le bon déroulement. En tout cas, c'est bien sec. On va faire la même chose en bas. On va le faire un petit peu moins fort. On va peut-être rester dans les bleus, comme ça. Donc, on va faire la même chose. Vous, nettoyez votre pinceau. Vous nettoyez votre pinceau. Et c'est bien sec au bord. Très bien. Et là, on va faire la même chose sur le bas. Et là, vous allez mouiller la partie basse avec de l'eau. Très bien. Alors, on va mettre un tout petit peu de rouge là pour suggérer que le soleil se reflète. sur le haut de la mer. Très légèrement. Un tout petit peu de jaune. Et on va très vite aller dans les bleus pour avoir cet effet nuit. Et là, vous faites par-dessus le bateau. D'accord ? Et là, vous foncez un petit peu. Vous voyez, peut-être tout à l'heure, j'ai trop remis d'eau. Disons que ça a fait cet effet un petit peu. Et là, je fonce, je fonce. N'hésitez pas à foncer un petit peu parce que de toute façon, quand il y a une aquarelle sèche, je mets un petit peu de noir, mais très très peu. Quand il y a une aquarelle sèche, vous perdez fatalement, mais que ce soit, peu importe, même sur tout type de matériel, vous perdez un tout petit peu en éclats et en saturation des pigments. Mais on est quand même sur du très bon matériel. Voilà. On laisse ça comme ça. On va repasser à un autre effet. C'est bon pour vous, je vous laisse un petit peu. Je le remets sur ma, près de mon radiateur. C'est bon ? Voilà, on va faire d'autres exercices. Encore une fois, pour... Pour voir d'autres techniques et qui peuvent correspondre à certains mieux qu'à d'autres. Donc là, on va se servir d'une bougie. Alors, là, un petit chauffe-plat qu'on trouve pour les fêtes de Noël. Alors, ce qui est bien, le chauffe-plat, c'est qu'on va avoir une surface plane assez régulière. Si vous prenez une bougie type chandelier, vous allez avoir tendance à le tenir trop comme un crayon. Et à ce moment-là, vous avez tendance à faire des aides, des lignes, etc. Je vais vous montrer très simple. Le problème, c'est que la bougie, vous allez voir, on travaille à l'aveugle. Je vais écrire quelque chose, par exemple. Attendez, je vais le faire sur un petit papier. Là, vous ne voyez rien. Donc là, prenez un autre pinceau dont vous ne servirez pas après. Parce que la cire est grasse. Et ça va rester sur le pinceau. Donc là, vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai passé de la couleur. J'ai oublié le M. Qu'en sont, j'ai mis. Vous voyez, je n'ai même pas mis. Qu'en sont, je voulais mettre qu'en sont. Je suis désolé. Donc, les appareils, le M qui manque. Pour vous montrer, là, je n'ai pas beaucoup appuyé. Et là, je commençais à appuyer fort. Je ne réfléchis plus à ça, en fait. Et là, vous voyez donc que le gras, tout ce qui est gras repousse la peinture. Pareil, vos papiers, ne les entreposez pas dans des choses de gras. Ne les prenez pas avec des doigts si vous avez touché quelque chose de gras avant, même du savon. Parce que votre papier va réagir à cet excès de gras et donc va repousser la peinture. Donc là, on a un effet où on repousse la peinture. Vous voyez ? Alors ça, ça peut donner des idées aussi pour plein de choses, des ateliers créatifs, etc. C'est-à-dire que la bougie va repousser ça. OK ? Donc, quand vous avez votre bougie, si je fais, par exemple, des allers-retours horizontaux, très doux, mais sans faire des aides, ça fait ça. Sauf que là, vous ne voyez rien. Donc, il faut, pareil, ça ne vient pas du premier coup, mais il faut regarder comment ça se passe. Et là, vous passez votre, voilà. Vous voyez ? Et là, il n'y a plus de, après, il n'y a plus de bougie, donc ça redévient comme ça. Là où il y a eu de la bougie, ça fait ça. Donc, ça repousse la peinture. Et là, vous avez un effet naturel de reflot. Vraiment très facile à faire. La réserve fait uniquement par un pinceau assez sec. La réserve apparente grâce à quelque chose de gras, en l'occurrence une bougie. La drawing gomme, parenthèse, je ne parle pas, mais la drawing gomme, c'est comme si j'avais fait plein de petits points à la drawing gomme. Ça me prendrait un temps infini. La drawing gomme, on s'en sert plutôt pour des petits détails. Ou alors que, je ne sais pas, vous faites un grand ciel, puis il y a une petite pointe très blanche dans le ciel. Oui, vous la réservez à la drawing gomme. Mais faire tous ces reflets à la drawing gomme, ça vous prendrait trop, trop, trop de temps. Donc, vous voyez, deux effets en apparence similaires, mais sont très différents de la manière d'être fait. Petite précision, une fois que c'est là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire qu'il faut anticiper ce travail. A savoir que, si je mets par exemple, je veux faire des reflets orangés par exemple, ça ne va pas marcher ou la bougie. Alors, ça fait des super effets. Mais en tout cas, il faut savoir que, la bougie restera. Et vous ne pouvez pas l'enlever, même avec de la gomme et même en creusant. Mais regardez quand même tous ces effets. Alors là, c'est infini, ça peut être des reflets dans l'eau, ça peut être même un effet de terre, de gravier. Ça peut être vraiment, vraiment infini. On va faire un tout petit truc, le temps que ça sèche le dessin, pour montrer justement une astuce pour ne plus avoir de la réserve blanche, mais de la réserve colorée. Vous prenez... On va faire un petit peu de gêne. Faites une surface, comme ça, un petit peu orangé, pour faire un effet de soleil couchant. Et justement, ça nous servira. Mais là, par exemple, unis. Là, il n'y a pas de bougie. OK ? Faites juste ça. OK ? Et on laisse sécher pour tout à l'heure. D'accord ? Donc là, vous vous souvenez, bougie, pinceau très, très sec, mais un peu humide. Et là, on va attendre pour tout à l'heure. D'accord ? Parfait. On laisse sécher ça. On revient sur notre bateau. Peut-on faire des reflets sur une peinture déjà faite ? Oui, 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 oui. La peinture sèche bien sur la cire ? Oui, tout va sécher. Oui, oui, évidemment. C'est juste que cette cire-là, après... Alors, la granulation du papier est très importante, évidemment. Parce que si vous prenez un papier grain fin, grain torchon, grain fort, ou un papier qui n'a aucun grain, vous n'aurez pas cet effet-là, fatalement. Mais ce qu'en sont XL, et à la fois, à toutes les qualités du Montval, avec un très bon grain, et vous pouvez obtenir, vous l'avez vu, je l'ai fait en direct, ces effets assez facilement. Donc là, par exemple, sur ce modèle-là, je pourrais utiliser les deux techniques précédemment. Mais là, on va en faire une troisième, qui, elle, va être purement picturale et graphique. Un petit peu plus longue, mais c'est un petit peu le but du coup. Mais là, par exemple, certains pourraient refaire à la maison en replay le même dessin, et mettre de la bougie, et passer de la peinture. Ou alors, prendre un pinceau sec, et passer par-dessus. Là, nous, on va le faire différemment. D'accord ? Donc là, on va entrer dans le vif du sujet, et on va commencer à peindre. Donc là, ce qu'on va faire, on va, dans un premier temps, faire des choses assez simples, c'est-à-dire les montagnes. Et le bateau sombre. Alors, ce que vous prenez, comme j'avais mis dans un descriptif, vous pouvez prendre du noir pur, mais vous pouvez le mélanger un petit peu avec un petit peu de terre de sienne. Voilà. Pour avoir quelque chose, des petits reflets. Voilà. OK ? Donc là, vous allez, tout simplement, remplir les zones des montagnes. J'espère que je ne vais pas trop vite. Toujours, mon objectif, c'est quand même de finir l'exercice à la fin. Pardon si parfois, je suis un peu rapide. Voilà. Faites ça comme ça. On va faire celle-là. Là, on est sec. Donc pourquoi j'ai des traits nets ? Parce que le papier est sec. Même s'il a été humidifié avant, il a séché. OK ? Votre petite montagne. Collie, on va dire. Peut-être qu'on reviendra plus loin tout à l'heure. OK ? Déjà, on a un effet de profondeur assez évident. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut enlever la bougie à la fin avec un fer à repasser ? Écoutez, Claire a raison. Je laisse Dominique répondre sur ce point. Je vous le déconseille parce que, oui, il y a des techniques, évidemment, pour enlever tout ce qui est gras avec des fer à repasser en mettant un papier par-dessus. Pour votre aquarelle, je vous le déconseille. Mais la bougie, c'est vraiment une astuce. C'est une astuce. Si vous en abusez, oui, ça peut vous altérer votre dessin. N'essayez pas de l'enlever à la bougie. Si vous esquantez votre aquarelle, c'est un petit peu dommage. Ça va détériorer. Oui, ça va détériorer. Puis ça, ça, ça... Il y a des techniques pour enlever de là, pour enlever de tout. Ça n'en va pas ne résister à rien, mais méfiez-vous quand même. OK ? Là, on va passer au bateau. Alors, le bateau, on va le faire sombre, parce qu'on est à contre-jour. Vous pouvez rajouter un petit peu d'air de sienne pour faire des effets... Donc là, j'ai fait une silhouette très simple. Là, c'est d'abord une surface assez... un petit peu plus claire, pour humidifier. Et là, vous avez un petit peu l'emmoire maintenant. D'accord ? D'accord ? On reste là, comme ça, pour l'instant. Je vais juste changer de l'eau. Ça vous permet, vous aussi, de changer votre eau, pour avoir de l'eau claire. Voilà. Hop ! Est-ce que vous voyez bien ? J'espère que... Voilà, je vous laisse le temps d'y aller tranquillement. Oui, oui, le replay sera toujours en ligne juste après. Tout le monde est à peu près à ce stade. Vous voyez ce qu'il s'est passé, là ? Il y a un espèce de... C'est ça qui est bien l'aquarelle. C'est que l'eau, c'est un partenaire. Et un partenaire, c'est évidemment fiable, mais parfois, ça, il agit selon un petit peu ses propres... Et l'eau, par exemple, l'eau, parfois, est un petit peu insaisissable. Alors, plus vous ferez des aquarelles, plus vous verrez des... Vous anticipez les effets, d'accord ? Donc, on va laisser ça comme ça, pour là. Donc, maintenant, on va s'occuper de ça. Donc, toujours d'aller du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc, vous voyez, sur ce modèle, j'ai fait plusieurs étapes pour arriver jusqu'au plus sombre du... Je vais nettoyer un tout petit peu ma palette. Voilà. Et on va commencer nos effets qui sont plutôt graphiques. Et... Voilà. Donc, là, vous allez prendre un bleu, bleu outre-mer. Vous allez prendre un tout petit peu de carmin à côté pour avoir un aspect légèrement violet. Alors là, Là, c'est le passage le plus... Le plus difficile, le plus compliqué, parce que... Là, vous en référez à mon dessin, moi-même, je me référais à une photo. Bon. Là, vous allez faire des vagues. Légèrement plus foncées. Ne faites pas des zigzags. Essayez de les varier. Laissez des endroits entre. Parfois, vous pouvez faire des petites boucles, des petits Z. Laissez du blanc. Profitez du blanc, par exemple, qui a été laissé sur la couche précédente, pour passer un petit peu au-dessus. Plutôt foncée vers le bas. Je refais mon petit mélange. Vous pouvez mettre une pointe de carmin pour le faire un petit peu vivace. et vous allez jusqu'au bateau. Alors là-bas, si vous faites un gros trait, là, c'est ce qu'on appelle la perspective, tout simplement. C'est-à-dire que les vagues au premier plan vont vous paraître plus sombres, plus larges. Si vous faites des traits trop forts au fond, ça ne va pas le faire. Donc là, ne faites rien pour l'instant. On fera des traits très doux. Et on fera une des deux techniques, notamment du pinceau C. Ok ? Donc là, vous pouvez continuer un petit peu à foncer. Et n'hésitez pas, alors peut-être avec un pinceau plus fin, pour ceux qui en ont. Vous prenez un peu de bleu et de carmin, toujours. Et vous pouvez faire des petits accents sous chaque petit trait. On va beaucoup plus foncer. Vous verrez. On va foncer un petit peu plus. Je vais reprendre un pinceau un tout petit peu plus large. Et là, je vais faire la transition. Parce qu'il faut que le principe de ce reflet, c'est qu'on ne voit quasiment pas la transition entre la fin du bateau dans l'eau et le début de son ombre. Donc, l'effet est symétrique, mais il va rester un petit peu. Alors là, vous allez le faire. On aurait pu dessiner un trait, mais justement, ça aurait été peut-être trop droit. Vous allez faire comme des petits zigzags. Mais pas une vis, un tire-bouchon. Il faut que ça soit N'hésitez pas à suivre le mouvement. Oui, déjà, on voit là un petit peu le reflet. N'hésitez pas à suivre le mouvement des vagues qui ont été créées par les couches précédentes. Et là, vous aurez le... Vous aurez le... Voilà. Là, comme c'est un peu humide grâce au passage précédent, on va le faire plus vite. Quand le papier sera poussé... Déjà que ça fait le reflet, je regarde sur la caméra si ça le fait. La marque des pinceaux, c'est Graduate d'aller renaît. Déjà, les petits reflets qui apparaissent. Il faut faire la jonction. Là, j'ai un trop grand vide. Donc là, je vais revenir un petit peu sur un bleuté. Tout le truc, c'est de trouver une belle transition d'aller du plus sombre jusqu'à des petits reflets. Voilà. Plissez les yeux pour voir les reflets comme ça. D'accord ? On va attendre que ça sèche un peu. On va faire le main. Donc, je vous ai fait redessiner une épaisseur de mât. Donc là, vous prenez la même couleur. Et là, vous remplissez. C'est tout simple. Voilà une petite erreur. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Regardez. Regardez. Mon papier n'était pas sec. Pas de panique. Les erreurs, il y en a tout le temps. Soit un bout de sopalin comme c'est très fin, prenez un couteau de tige. C'est très bien que je fasse des erreurs en direct. Enfin, des erreurs. Oui, des erreurs. En direct. Regardez. Est-ce que vous le voyez là ? C'était humide. Comme je suis obligé d'aller un peu vite pour le cours, mais voilà, je me suis emballé. Vous faites ça et le noir va disparaître. Et ça, le papier canson le permet. Sur un papier de moins bonne qualité, une fois que c'est posé, ça part plus. Là, vous le voyez moins et puis on va le récupérer. Merci. On va le récupérer. Et voilà. Mais je suis... Quand je l'ai fait, je n'étais pas content d'avoir fait une erreur, il faut transformer l'erreur en... Ah, ce n'était pas sec. Eh bien, c'est très bien. Quand vous voyez des tutos sur YouTube, ils coupent souvent parce que le temps de séchage est très long. Et moi, je voudrais qu'on ait fini l'exercice en une heure, plus tout ce que je vous montre. Mais voilà, voilà une erreur. Bon, ça arrive. Ça arrive. Il faut capitaliser là-dessus. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est vraiment pas grave. OK, pour l'instant ? Donc, vous avez déjà les effets. Maintenant, on va le foncer un tout petit peu plus. D'accord ? Alors, après ces traits-là, moi, je les avais fait avec un feutre un peu indélébile pour être très fort. Là, comme j'ai laissé le trait de crayon, vous pourrez le faire chez vous. J'ai quand même l'air dans le vu de plus. Ça, quand même. Vous allez prendre de l'eau claire, là. Voilà. Sauf ta jambeur. Il faut bien, hein ? C'est fait que... Voilà, c'est ça. Non, mais vous voyez, l'aquarelle, on fait des petites erreurs. Enfin, des erreurs. C'est plutôt des accidents. Et je pense que les accidents, on peut rebondir dessus. Bref, je vais continuer mes petits reflets pour que ça soit un petit peu plus sombre. Donc là, je vais continuer à foncer. Vous avez vu que l'aquarelle, en séchant, perd fatalement de son intensité. Oh, c'est un petit peu fort. Pareil, quand c'est trop fort, pas de panique. Votre... Votre... Votre papier est assez... Assez épais. C'est trop sombre. Là, hop, vous diluez. Vous allez voir que ça va. Faut clair. C'est pas grave du tout. Alors, si vraiment, vous trouvez ça trop fort, vous faites comme là. Revenir. Alors, je vais revenir sur mon bleu. Hop. Peut-être que je ne pourrais pas le pousser aussi loin. Je ne pourrais pas le pousser aussi loin en une heure. Ça m'a pris à peu près un petit peu plus de temps pour le faire. Puis, plus tout ce que je raconte, les conseils, les autres techniques. Mais, évidemment, vous avez en descriptif la photo, tout ça. Mais, vous avez compris un petit peu le principe. On va le continuer, évidemment. Mais, je voudrais vous montrer déjà un peu les autres techniques pour vous dire que, justement, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Alors, là, vous pouvez faire, je ne sais pas, vous êtes honte dans l'honte, vous pouvez faire des... Imaginez, il faut vraiment que ça ne soit pas trop fort. Des petites cabines, des petites fenêtres pour suggérer que vous êtes... Voilà, comme ça. Donc, ça ne pourrait faire d'accord. Vous voyez déjà le bateau qui est en reflet. Merci beaucoup pour vos commentaires. Le formulaire pour le charge au sort doit être normalement dans les descriptifs. Donc, vous voyez, déjà, on est proche de ça. Ça pourrait être plus foncé, mais vous avez compris la technique. Ce que j'ai fait là, c'est frotter. OK ? Je laisse ça pour l'instant comme ça. Ceux qui ne font pas forcément cet exercice peuvent continuer ça. Alors, vous vous souvenez de ça, ce qu'on a fait tout à l'heure ? Vous enlevez... doucement. Ah oui, le Scotch Provisioner, vous enlevez pas ça comme un pansement. Vous enlevez très doucement et plutôt en diagonale. Comme ça. Si vous avez un surplus de... Voilà, on va tapoter. Donc là, à votre disposition, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que j'avais un autre ? Ah ben non, la boutique, je l'ai là. Donc on va le faire pinceau sec. On va le faire pinceau sec. On va le faire dans les mêmes couleurs, pinceau sec. Entraînez-vous. 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 Parce que ça ne marchera pas du premier coup. Je ne dis pas ça pour vous décourager, au contraire, pour vous dire qu'une fois que vous saurez le faire, il n'y aura aucun souci. pinceau sec. Là, on sache des digodés. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous faites un essai. Vous voyez ? Vous faites un essai. Là, je suis un peu sombre, je vais rajouter un tout petit peu de bleu dans mon mélange. Là, à mon avis, regardez, j'ai mis trop d'eau, c'est sûr. Vous le voyez ? Alors là, il y en a moins, tout ça. Donc, il faut trouver pile le bon dosage. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Donc, ne commencez surtout pas là-haut parce que si vous trompez là-haut, c'est rédhibiteur. Vous allez vous... on le verra. Essayez de ne pas faire des aides. Toujours un tout petit peu d'eau. Vous voyez, je mets un tout petit peu d'eau. Je ne plonge pas comme ça, je pose mon pinceau sur le bord et tout petit peu. Faire un petit essai. Vous voyez ? Elle est trop humide là. Donc, voilà. Donc, si c'est plus... Je sais que le dosage n'est pas facile. Je vous l'accorde. Mais, une fois qu'on... On va foncer un petit peu avec le même mélange. Je cherche beaucoup. Ça ne vient pas tout seul. J'ai trop de noir. Je rajoute du bleu. Cette technique, qui paraît assez facile, demande un tout petit peu de pratique. Si vous entraînez sur des très belles images, vous regardez les photos de Gustave Legray, qui était un des pionniers de la photographie, donc 19ème, qui a fait des ciels avec des reflets absolument magnifiques. D'ailleurs, c'est un peu l'inventeur du Photoshop. Il prenait ses meilleurs ciels de négatif, il les coupait, il mettait avec ses meilleurs mers de négatif. Il faisait un montage. Vous voyez, dès le 19ème, je crois, en 1840. Et si vous voulez vous entraîner pour des très beaux couchers de soleil en noir et blanc, tout ça, monochrome. D'accord ? Voilà. On pourrait continuer, mais c'est pour vous montrer. On va enlever le scotch. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette technique-là. Alors, attendez, je ne voudrais pas que ça... Voilà. Voilà. Là, faites toujours attention. Il y a toujours un surplus d'aquarelle qui est passé dessous et qui est humide. Vous risquez de mettre les doigts et donc de l'aquarelle. Vous voyez, là, ça va légèrement bavé. Voilà. ce que j'aime bien dans cet exercice au scotch, c'est que vous avez une espèce de chaos intérieur mais dès que vous enlevez le bord, ça vous fait quelque chose d'assez... Vous pouvez rajouter un bateau comme j'ai fait. Un bateau, vous faites juste un truc comme ça. Voilà un type de reflet. Le premier qu'on a vu. On va voir le deuxième type de reflet avec les bougies. Gustave Legray. C'est un photographe. Gustave Legray. Photo en noir et blanc, souvent sépia. Absolument magnifique. Ouais. Gustave Legray. Magnifique. Magnifique. On le laisse là. Alors, on aurait pu faire tous ces exercices à la bougie, évidemment. Donc, c'est pour ça. Regardez, on s'échange ce que ça fait. C'est joli quand même. Regardez. Vous voyez ? Ça, c'est à la bougie. Alors, là, on a de la réserve. qui est restée blanche. On a vu pourquoi. J'ai mis du bleu par-dessus. J'ai mis la bougie. J'ai mis du bleu par-dessus la bougie. Après, j'ai rajouté du jaune. Donc, il y a un mélange. Mais on voit toujours les reflets blancs. Là, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre de la bougie sur une surface colorée. Donc, on va faire ça. Voilà. On va faire un petit paysage comme ça. OK. Donc là, vous ne voyez pas ce que je fais. Moi non plus. Je le devine au son, à mes allers-retours. Pareil, ce n'est pas facile au début, je vous rassure. Donc là, on va prendre un petit mélange. Je mets toujours mon petit mélange bleu. et là, ce que je vais faire, je vais passer ma couleur là. Et donc là, vous vous en doutez, la bougie repousse le bleu. Mais, comme elle a été mise sur le fond coloré, le fond coloré, lui, reste c'est-à-dire que la réserve est jaune orangé. D'accord ? Allez, on va faire le petit fort de... on va improviser, ce n'était pas prévu. Regardez, on va faire ça. Ça, c'est typiquement des aquarelles que vous pouvez faire en carnet de voyage, à la mer, à la montagne, ce que vous voulez. et vous faites des... Je ne suis jamais allé, j'ai regardé une photo quand même sur comment il était. Un petit fort comme ça. Je le simplifie à l'extrême, je m'en excuse pour le modèle. Et ça, c'est typiquement les aquarelles qu'on peut faire tranquillement. Donc là, j'arrive à la fin de ma bougie, mais là, je gratte avec mon pinceau sec. Voilà. Hop. Je crois qu'il y a un petit homme comme ça. On ne va pas dire des bêtises. OK. Donc là, tout ça, c'était en amont, c'était différent. Les effets de... On voulait qu'on fasse un petit effet de... Un petit... On va rester un petit peu de temps. On voulait qu'on fasse un petit effet de pluie. On va faire un petit effet de pluie. Un pinceau propre. Vaudrait mieux. Vous mettez de l'eau un petit peu comme ça. OK. Et là, vous mettez un bon soleil qui va bien balayer. un petit peu de jaune. Là, c'est humide. Là, je vais faire un excédent d'eau justement pour faire des effets aléatoires. Alors là, allez-y, votre bleu noir. On va faire un excédent d'eau. voilала. Voilỏ decir, on va faire un excédent d'eau. On va faire un excédent d'eau. Ve trouver un excédent d'eau en C Dar Crateur, on va faire un excédent d'eau. Een excédent d'eau. Là c'est improvisé, j'avais pas du tout prévu de vous faire ça, j'en suis fait là, c'est plutôt chouette Alors pour faire les effets vous voyez un petit peu là de ça, je vais vous montrer en commentaire ça là c'est uniquement ça en fait, vous prenez un soupelle impropre, il faut le faire très très doucement et vous le froissez un petit peu comme ça, vous faites ça en fait Assez parallèle Comme s'il pluvait Voilà des reflets sur la mer Donc là c'est vraiment selon votre goût Donc pour y passer du temps, je vais faire un tout petit truc quand même pour rendre justice à l'enfant Pour que ça bave un peu mais Ok Allez dernière étape, après on va prendre un coton tige Et vous retirez la matière Ok Un tout petit peu de jaune, si vous voyez la photo originale c'est une photo qu'a postée Martine J'ai oublié son nom je m'en excuse Qui a voté dans un des commentaires de notre De nos ateliers Cette photo là en disant comment faire J'ai posté l'option que je vous ai montré là Et là on vient d'en faire une qui n'était pas du tout prévue Après vous pouvez être symétrique Voilà un petit peu ça Ça c'est typiquement que vous faites ça Par exemple vous faites Saint-Vast Fort Fort de Saint-Vast Là Hague Houg Houg H-O-U Ok Et là vous mettez par exemple Mardi pardon 18 janvier Vous voyez ça ça vous fait une image de Carné nos voyages Par exemple Merci Nadine Ici on fait la pluie et le beau temps Je suis ravi Ouh il penche un peu mon fer Bon c'est pas grave On va le refaire voir C'est pas grave Voilà On sait toujours que si vous avez quelque chose de très sombre Quelque chose de très clair Ça vous fait un effet maximal Donc voilà Bougie Grattage Pour aller plus vite Je fais un Vous faites un bateau Vous faites juste un trait comme ça Ne faites surtout pas Évitez Je plaisante Mais évitez ça Puis surtout quand vous avez un horizon Ne faites pas un bateau sur l'horizon Parce que là Si vous voyez un bateau sur l'horizon Soit c'est un porte-conteneur Ou un pétrolier Mais un petit bateau de plaisance Il peut pas être sur l'horizon Parce qu'il est trop petit Donc vous faites Le mât Qui traverse Et vous faites juste un petit point comme ça Ça vous fait une petite régate comme ça C'est bon Donc voilà Bougie Grattage Donc bougie Je vous le remonte de près Pardon Bougie Voilà Frottage on va dire Je vais pas parler du grattage Je vais le faire tout de suite Mais c'est pas indispensable Le grattage c'est ça en fait Si votre papier est assez bon comme ça Si du papier fin le faites pas Vous allez trouver Si par exemple ça vous manque Un petit truc Vous pouvez gratter Et rajouter des reflets Ça c'est très très pratique Pour Ça fait mal aux oranges Mais par contre Ça marche très très bien Et ça vous fait des effets supplémentaires Là on pourrait gratter Là on pourrait gratter Donc encore une fois Imaginez que nous sommes arrivés à ce stade Il faudrait une demi-heure de plus Pour arriver à celui-là Des petits détails Alors par exemple là Vous pouvez mettre un peu de bougie Ou justement frotter avec un pinceau Il y a mille manières Mais là on est très proche du Il faut mettre les deux à côté quand même Très proche du résultat final Je vous laisse le continuer Et comme vous avez le modèle Dans les commentaires Là on est vraiment dans l'étape Donc vous continuez les vaguelettes Un petit peu plus sombre Vous pensez toujours Que quand vous avez quelque chose de clair Faites quelque chose de foncé En dessous Ou à côté Je me dépêche Parce qu'il est l'heure Et je ne vais pas vous retarder Donc là vous voyez Étape et étape finale On est quand même assez proche Qu'est-ce qu'il manque ? Des petits détails Des petites choses comme ça Alors vous voyez comment j'ai géré là C'est ça que je voulais vous dire C'est-à-dire que là-dedans Vous pouvez mettre un petit peu de bougie Frotter Il y a des gens qui sont à l'aise Avec la bougie D'autres pas du tout Donc à vous de faire des expérimentations Et j'attends de voir vos commentaires De résultats Alors prenez le temps Faites-le en replay Faites des essais Des exercices comme ça On en a vu quand même 3 ou 4 Vous voyez des effets bougies Des effets secs Le Ça Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Rapidement Je vous ai montré la cascade Tout à l'heure Là il y a plein d'effets aussi différents Je les ai postés en commentaire Ça c'est typiquement carnet de voyage Un fait sur place On n'est pas très à l'aise On n'a pas d'eau Moi ça c'est une belle tâche de café Qui s'était faisait Là vous voyez C'est Gratter et frotter Juste petit détail Regardez sur cette aquarelle Je la montre doucement Là j'ai fait Là j'ai fait L'effet frotté Mais sur une surface Déjà peinte Donc c'est infini A vous de trouver des astuces Moi je vous en donne quelques-unes Peut-être vous trouvez des trucs Mais vous postez même des astuces Pour vous Il y a mille choses À faire Voilà J'espère que j'ai bien tout dit Je vous reparle juste du matériel Donc ce papier De très bonne qualité A des prix vraiment abordables Qu'en sont XL 300 grammes Il y a des codes couleurs Les papiers Pour les Travailler Le dessin Les croquis Sont orange Là c'est code couleur bleu Aquarelle fine D'Aller René Pareil De très belles couleurs Pareil Vraiment des prix accessibles Pour dessiner pour soi Pour commencer Si on ne veut pas investir Dans du matériel Trop lourd Commencer Apprentissage Très très bien Et même Moi je m'en sers Pour des travaux Que je fais Que je dois rendre Et donc l'aquarelle Et donc là Ces pinceaux graduettes Pareil aussi Cette séance C'était aussi Pour un petit peu Vous montrer Qu'avec du matériel Qui est très abordable S'il y a du matériel Très cher Évidemment Mais c'est la manière Dont on s'en sert En fait Et qu'avec du matériel Très abordable Graduette D'Aller René Vous avez D'un poil synthétique Mais d'une très bonne qualité Vous avez des bons effets Donc XL Aquafine Et graduette Voilà Je voulais vous remercier Pour tous vos commentaires J'espère que le son Était bon Il y a eu des coupures Je pense que Ce n'était pas dû à moi Mais Parce que je pense Qu'on arrive à régler Tout au fil du temps Et que ça s'améliore Je voulais remercier Chaleureusement Claire Alain Et Joseph Qui m'ont aidé A préparer Cette séance Et qui est toujours Stimulante pour moi Parce que vous voyez J'ai rebondi sur Une image Que quelqu'un avait postée J'avais des idées Mais là je me suis dit Pourquoi pas Je fais un coucou Et toutes mes amitiés A mes collègues Zoé et Claire Lise Je vous remets 26 janvier Zoé Méthode pour dessiner des chats Et Claire Lise Le 8 février Méthode Les proportions du corps humain Hommes, femmes et enfants Mercredi Non, mardi 8 février A 18h Et Zoé Mercredi 26 janvier A 17h Postez-nous nos dessins Si vous avez des questions J'y réponds le plus possible Vous le savez Et voilà Et n'hésitez pas A nous montrer nos oeuvres On sera ravis de voir Voilà, j'ai un petit peu dépassé Je vous souhaite une bonne soirée A très bientôt Pour un nouvel atelier Canson Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada